... J'ai traversé un groupe de 4 gares. Lagdar, Eric, Bruno et Alfred. Ils parlaient tous d'une même voix sans trop s'écouter. L'important pour eux, c'était de parler. Grosso modo, elle raconte l'histoire d'un jeune mec des quartiers, Valentin Martin, petit braqueur de quartier, qui prend 50 prisons pour un braquage raté et qui retrouve son quartier le 11 septembre 2001. Là, personne ne me calculait. J'étais un peu comme l'homme invisible. J'avais beau sortir de prison, les attentats m'avaient volé la vedette. On est en train de vivre à un moment historique. Le 11 septembre 2001, deux avions civils détournés s'abattent sur les tours jumelles de New York. Et quand Choukri va découvrir que sa sœur sort avec Cagoule, cet extolar, petit voyou, il va exécuter Yasmina. Quasiment sous les yeux de Cagoule et prendre la fuite après. Cagoule, du coup, n'aura qu'un mot en bouche, vengeance. Et c'est tout le propos de la pièce. Rectification. L'islam n'est pas une mode. C'est d'abord la soumission et l'abandon à Dieu. Quand on voit un comédien qui joue plusieurs personnes, d'abord il nous renvoie à l'autre et de dire finalement, sans les autres, nous ne serions pas. Qu'on est obligé de faire avec la différence et quel meilleur exemple que d'avoir quelqu'un qui tour à tour passe d'un personnage à un autre personnage. Parce que là, on n'a pas de partenaire en fait qui vous donne la réplique, qui peuvent vous soutenir lorsque tout d'un coup vous êtes en perdition de croyance. Donc pour ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande d'être un peu plus focal. Moi, je n'ai qu'une image en tête. Une seule image qui passe en boucle dans ma tête. À rêve, la réalité, je ne sais pas, je ne sais plus. N'empêche, n'empêche qu'on voit les tours qui s'écroulent.